Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Au Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et il renouvellera la face de la terre. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 23, verset 13 à 22. En ce temps-là, Jésus disait, malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la guienne, deux fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guide aveugle, vous qui dites, « Si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'or du sanctuaire, on doit s'en acquitter. Insensé et aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien le sanctuaire qui consacre cet or ? » Vous dites encore, « Si l'on fait un serment par l'autel, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'offrande ou bien l'autel qui consacre cette offrande ? Celui donc qui fait un serment par l'autel, fait un serment par l'autel et par tout ce qui est posé dessus. Celui qui fait un serment par le sanctuaire, fait un serment par le sanctuaire et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel, fait un serment par le trône de Dieu et par celui qui siège sur ce trône. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés, en ce lundi 28 août 2023, lundi de la 28e semaine du temps ordinaire, année A, l'Église célèbre la naissance au ciel de Saint Augustin d'Ipone au jour anniversaire de sa mort. Dans l'Évangile proposé par l'Église en ce jour, Jésus dénonce ouvertement le double jeu des pharisiens et des scribes. Même si ceux-ci sont craints et respectés par les populations à cause de leur statut de maîtres religieux et qu'ils enseignent dans la chair de Moïse, ils sont loin d'être des exemples, parce qu'ils n'arrivent pas à vivre l'adéquation entre le dire et le faire. À cause de leur humanité un peu plus élevée, ils n'arrivent pas à accomplir ce qu'ils proclament. Et ils ont beau se conformer scrupuleusement à l'observance de la loi, cela ne fait pas d'eux des saints, car leurs intérations sont loin de correspondre à leurs actes. Bien-aimés dans le Seigneur, ils n'ont pas su reconnaître le Messie, fils de Dieu vivant, non seulement dans les Écritures dont ils se savent et se vantent d'être les garants, mais ils n'ont pas non plus reconnu le Messie dans la personne de Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Bien-aimés de Dieu, le Seigneur a pourtant accompli sous leurs yeux des signes et des prodiges afin de leur manifester la présence du règne de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, au-delà de cette colère du Christ à l'endroit des pharisiens et des scribes, nous sommes interpellés à ne pas les imiter en nous détournant de ces trois sources de malheur. L'incrédulité, le manque de foi nourrit par l'absence d'intimité avec le Christ. L'infécondité, la foi stérile résultant de la duplicité du cœur, ô d'une foi hypocrite. L'amour du trésor terrestre au détriment de l'amour du ciel. Bien-aimés de Dieu, Saint Augustin, que nous fêtons aujourd'hui, est l'homme d'une intelligence extraordinaire qui nous a donné ce témoignage de l'amour véritable du Christ, de l'amour véritable du ciel. Allons à son école et apprenons de lui. Bien-aimés, demandons au Seigneur, par l'intention de Saint Augustin, la grâce d'être entraîné dans son amour toujours offert pour notre bonheur, maintenant et pour les siècles sans fin. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada